il vient de plus il vient de plus ma chandrine elle n'est pas éclater c'est violiste c'est pas bon tu m'achènes c'est malo 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 Salut à tous, c'est Saran ! Salut à tous, c'est Sandar ! On se retrouve pour l'ouïde la brocante des pouces rouges, les vitre-greniers geeks, comme d'habitude, c'est trop cool, tous les dimanches, et le nouveau plan, toujours, comme d'habitude, qui vous a plu, ça fait plaisir. Merci à vous pour vos commentaires. On a des bons retours, ça fait vraiment plaisir. Et là, on a trouvé beaucoup de choses, on a fait 3 vitre-greniers, surtout dans le premier qu'on a trouvé beaucoup de choses, et encore une fois, on les a fait à midi. Qu'est-ce qu'on passe à côté de gros coups de fusil, genre des consoles rétro, flarares et tout, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est passé, parce qu'il y a des jeux vidéo vraiment cool. Ouais, ça je prends le coup, ouais. On va voir ça ensemble. On commence avec une petite peluche Hello Kitty, c'est une officielle Samorio, Samario, pardon, elle est mignonne. Elle est trop mignonne. On se demande si elle a pas un peu d'étain, parce que... Ouais, elle est d'étain, ouais. Ouais, elle est un peu rose. Ouais, elle est un peu rose, elle est trop mignonne. En tout cas, elle est toute douce, et on l'a payée 50 centimes, je crois. Oui, c'était d'ailleurs un vide grenier, on n'a pris que ça. Exact, c'était le dernier. Voilà, donc la petite peluche Hello Kitty qui fait plaisir, parce que moi pour la collection c'est cool, voilà. Elle est trop mignonne. Elle est mignonne, elle est mignonne. Ensuite, on a trouvé des jeux de société sur un stand de gens très sympas d'ailleurs. Deux jeux de société, des petits comme ça, donc le premier c'est les colocs. C'est un jeu auquel j'ai déjà joué avec des potes en soirée, dont j'avais 15 ans, un truc comme ça. Donc il y a 30 ans, à peu près. À peu près. Donc moi je m'en souviens que c'était assez rigolo. Je le connais pas. Bah le principe c'est des cartes, tu poses des cartes qui font des actions sur les autres joueurs et voilà. Ah tu fais un peu de la merde. Il y a du sexe à la drogue et du rocket roll. C'est vrai ? Ça me plaît, ça me plaît déjà. Donc celui-là a 2 euros et on a eu les 2 là à 4, alors celui-là t'as annoncé à 3. Du coup c'est Citadel, alors moi ça me parle, j'ai déjà vu ça. Là et moi aussi. Mais après impossible de m'en rappeler. C'est bizarre, c'est comme toi. J'ai déjà vu, je connais. Vous connaissez bien, vous nous direz du coup si c'est cool ou pas. En tout cas ça a l'air médiéval un peu quoi. C'est le même principe avec des cartes je pense. Ouais, j'ai regardé un petit peu, il y a des cartes avec des pièces d'or. C'est ça qui m'a, moi qui m'a... Ouais, les pièces d'or et tout. Tiens, j'ai déjà vu ça. Et on a les cartes genre tavernes et tout. Je sais pas, moi ça me dit quelque chose. Ça me parle aussi. Donc on testera ça. Apparemment ils sont complets d'après les vendeurs. De toute façon on n'a pas pris trop de risques, 4 euros les deux. Ça fait partie de la petite collection de jeux de société qu'on commence à avoir qui est belle. Et moi je trouve ça cool les autres sociétés. Et en plus des deux petits jeux de société, la fille du stand m'a offert ce petit truc pour se réchauffer les mains. Parce qu'elle voyait que j'avais froid avec mon bonnet et tout. Elle me l'a donné gratos. Donc voilà, apparemment on peut mettre sous le chaud. Au micro-ondes ? Non, au congèle. Je sais pas ce qu'il va faire avec. Elle nous a expliqué mais on n'a rien compris. Voilà, en gros. Si c'est chaud avant la fin de la vidéo, on vous le dit. On a encore pas mal de choses à vous montrer. Moi je vais enchaîner peut-être sur des revues que j'ai trouvées. A deux euros pièces. Quatre revues qui sont assez cultes pour moi. On commence avec le numéro de L'École des Savannes. Magnifique couverture, on peut le dire. L'École des Savannes, pour ceux qui connaissent pas, c'était un vieux journal un petit peu satirique qui diffusait, produisait, non. Publiait des bandes dessinées. Donc des bandes dessinées soit un peu érotiques, soit un peu SF, soit un peu gore, des trucs un peu marginaux. Et du coup c'était vraiment cool à l'époque. C'est vrai, donc ça fait plaisir de trouver ces vieux numéros. Un autre numéro de L'École des Savannes, un spécial de plus très épais de l'été. Qui est rigolo aussi, la couverture est bien marrant. Air Comprimé, qui est un magazine de fantastique et science-fiction et tout. Donc derrière c'est marqué l'Élysée Fantastique. Voilà, c'est le recueil numéro 6. Ce sont des recueils, j'en avais déjà un. Donc très content de retrouver ce recueil. Et un autre numéro de L'École des Savannes sur Michael Moore. Et c'est vraiment mon côté aussi t'aimes bien. Moi j'aime Michael Moore aussi. Cool, il y a une interview un peu décalée dedans, j'ai vu. Voilà, une interview un petit peu décalée de Michael Moore et tout. Donc ça peut être bien rigolo. Et puis toujours de la BD. De la BD. De cul. De la BD. De la BD, pas de cul. Pour ceux qui ne connaissent pas Michael Moore, c'est un réalisateur en fait de documentaires. Américain. Qu'il faut voir, c'est très intéressant. C'est un américain qui est un peu contre le système américain. Donc c'est plutôt cool. Il y en a en haut, Japon, la révolte des filles. Moi ça me plaît. Ouais, c'est clair. Donc avant de présenter les jeux vidéo, moi je dis, moi je dis, je propose. Après c'est comme vous voulez. Ben non, c'est pas comme vous voulez. Mais on va lancer l'Instant Cart. C'est toujours pas chaud. Et l'heure du... Pikachu. Et un Instant Cart plutôt court, puisque ce vend 3 cartes achetées. Vous allez voir un petit truc en plus qu'on a inséré dans l'Instant Cart, parce que c'est un petit objet. Donc 3 cartes. Une carte achetée 30 centimes, deux cartes achetées 10 centimes unité. Donc on commence avec la carte à 30 centimes, qui n'est rien d'autre qu'un mélo de Earth Gold. Je ne sais plus quelle extension encore une fois de Earth Gold, parce que je ne me rappelle plus, je sais juste que les bords sont dorés machin. Donc c'est du Earth Gold. Et il est vraiment cool, c'est une rare, donc 30 centimes, je n'ai pas hésité. Je suis sûr de ne pas l'avoir. Et on continue avec les 2 cartes à 10 centimes. Ce sont tout simplement 2 cartes de McDo, de la tournée à l'extinction de McDo, donc McDo 2017. Donc un petit fennec. Je ne sais plus si on l'avait, mais je ne crois pas. Et en tout cas, le rond-doudou, je ne suis sûr de pas l'avoir et je la trouve super belle. Donc toujours les McDo, c'est des holographismes un peu, voilà, mosaïques, pailletés. Voilà. Et donc pour continuer avec le dernier item, c'est quoi, c'est quoi ? C'est un porte-clés, que nous avons payé 10 centimes. Voilà. Et c'est un porte-clés Star Wars R2D2. Donc ce sont les fameux porte-clés, on va l'ouvrir d'ailleurs pour vous montrer. Donc on a pris ça pour standard, parce que c'est le donneur en vie. Et ce sont les fameux porte-clés qu'on trouve un peu partout, qui sont mous, souples. C'est tout pour l'instant cartes, on se retrouve avec la suite du vide-grenier. C'était cool, c'était court, mais c'était l'instant cartes. Donc on passe au jeu vidéo ? Oui ! On a trouvé beaucoup de jeux vidéo sur ce coup-là, c'est vraiment trop cool, on est content. Ouais, on a trouvé un seul jeu de PS3. Et ça, c'était vraiment cool, parce que voilà, c'est Mortal Kombat, le classique. Tout le monde connaît Mortal Kombat. La chaquette est un peu abîmée, mais bon, on s'était dit que c'était cool, parce qu'il y avait un DVD dedans. Il est complet, il y a le livret et tout, et puis il y a le DVD de Peter Pan, le tout récent avec le jeune acteur. On ne connaît pas, donc on a déjà vu, donc on s'est dit c'est cool. Et on l'a eu à 3€ avec un DVD dedans. C'est le prix auquel j'achète les jeux de PS3, pour info, je l'ai dit assez souvent, je crois. Mais les jeux de PS3, j'achète souvent 3€. Ouais, les jeux de 3, 6 aussi. Et les jeux de Wii U, je vais mettre un peu plus cher. Les jeux de Gamecube aussi. Les jeux de PS2, mais 50 centimes, 1 euro maxi. On continue avec des jeux de Xbox, je vous l'ai présenté, de Xbox 360. Un lot de 5 jeux. C'était que des jeux à 3€, sauf un qui était à 5. Et j'ai négocié le tout pour 15€. Donc en fait, ça fait 3€ le jeu, quoi qu'il arrive. Donc on a Bagugan Battle Brawlers, qui est encore un truc un peu à la... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dessin animé, un petit peu à la Yu-Gi-Oh, à la Pokémon, à tout ça, à Cole Nyoko et tout. Des boules qu'ils lançaient avec des... Ils lançaient des boules et il y a des monstres qui sortaient de ces boules. Voilà, donc c'est... Il y avait des boules. Il y avait des monstres dans les boules. Ok. Voilà, donc Bagugan. Bakugan. Bakugan. Bakugan, attends, attends. Pas encore chaud. Toujours pas. On continue avec un gros classique, pour ça qu'on l'a pris. Lost Planet Extrême Condition. La planète perdue. Je ne l'avais pas, en fait. On n'avait aucun Lost Planet, donc je suis très content de rentrer celui-ci. Et en plus, un jeu de 360, on était vraiment en retard. Quand je vous vois là-bas, il n'en a pas beaucoup. Ouais, on n'en a pas beaucoup. Et du coup, autre gros classique, Lost Planet 2, toujours 3€. Très content. Et ce ne sont que des jeux complets, j'ai tout vérifié. Ils sont nickels, tous avec les notices. Et le CD est en parfait état. On continue avec Armored, Armored Core for Answer. Answer. Armored Core for Answer. Et c'est un jeu de méca, donc je trouve ça plutôt cool. Je ne sais pas du tout s'il est bien ce jeu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On n'a pas regardé du tout sur Internet les critiques et tout, en rentrant. On s'est dit que vous étiez là pour ça, pour nous le dire. On sait que les jeux de méca sont très prisés au Japon en particulier. En Corée aussi. Chez nous, on n'en a pas beaucoup. C'est un jeu développé par Ubisoft. Et on finit avec le jeu qui était annoncé à 5, que j'ai eu à 3. Du coup, c'est Dragon Ball Z, Burst Limit. Je suis très content aussi, en complet, sur 3-6. Je ne l'avais pas. Dragon Ball Z, 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 Z. Dragon Ball Z, 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 Z. Parce que j'ai plusieurs Dragon Ball, mais celui-là, je crois que je ne l'ai vraiment pas sur aucune plateforme. Encore une fois, je ne suis pas un fan de Dragon Ball, mais c'est une licence qui est très aimée. Les jeux sont très bien, voilà. C'est une licence qui est très aimée, donc je sais que ça pourrait faire plaisir à des gens ou faire des échanges. Voilà. Et on finit avec deux jeux de déesses payés, 4 euros unités. Deux titres que je voulais rentrer absolument dans la collection, c'est pour ça qu'on a mis 4 euros. Après, tu me diras, 4 euros, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme pour des jeux de déesses. C'est surtout qu'ils sont complets, en fait. Il y a juste le premier jeu, un jeu de Atlas, donc Trauma Center Under the Knife, qui est un petit peu abîmé au niveau de la jaquette. Donc ça, c'est un jeu que je voulais rentrer depuis longtemps, parce que les Trauma Center sont vraiment cools. Je ne l'ai jamais fait celui-là, donc c'est un jeu, c'est un visual novel, c'est en fait les jeux narratifs, très narratifs. On joue un chirurgien, en fait, donc c'est plutôt cool, moi, c'est vraiment chouette, des jeux typiquement japonais, qu'on ne trouve pas du tout ce style-là chez nous. Les visual novels, moi, j'adore ça, les jeux narratifs, j'adore ça, vraiment, et du coup, c'est très 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 cool. Et donc, on continue avec un autre jeu, là, c'est assez hallucinant, parce que ces jeux-là cotent énormément. Ce n'est pas un Pokémon classique, c'est un Pokémon Ranger, mais c'est un Pokémon Ranger nuit sur Almir. Donc, c'est un jeu exceptionnellement cool de le trouver à ce prix-là, parce que les Pokémon, c'est minimum 15 euros pour une ancienne version, même presque sans notice, tout ça. Et encore 15 euros, je suis sympa, et donc là, ces Pokémon Ranger, c'est des Pokémon, c'est pas des RPG Pokémon, c'est des Pokémon d'aventure. C'est en dehors des Pokémon classiques RPG, là, c'est de l'aventure, et c'est plutôt cool. C'est un peu plus enfantin, mais c'est des jeux qui sont quand même très réputés et très sympas à jouer. Ça reste Pokémon. Ça reste Pokémon. Ok. Pokémon. 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 C'est pas chaud. Je voulais finir avec un petit big up pour certaines personnes, moi, ça me tient à cœur. Je voudrais remercier Lise et Aurél, je vais vous montrer pourquoi. Donc, Lise, vous la connaissez, sur la chaîne, c'est ma sœur, celle qui fait les dégustations avec moi et d'autres choses. Et Aurél, c'est son mec. Marie. Son mari. Son cum. Son zouz. Son swem. Je voudrais la remercier parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, on s'en fout, voilà. Et ils m'ont fait des super cadeaux, et je voudrais vous les montrer pour les remercier en vidéo, parce que ça me fait plaisir de garder une trace de ça. Et du coup, aussi, un gros big up à ma maman, qui m'a offert des boosters Pokémon, comme ça. Je ne vais pas vous expliquer, mais en gros, il y avait du Evolution, et il y avait du Offensive Vapeur, il y avait 6 boosters en tout, et j'ai eu 3 Ultras. Et je suis genre super content, on ne va pas vous les montrer, ce n'est pas la peine, parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, gros merci à toi. Et donc, je vais vous montrer les cadeaux de Lise et Aurél, parce qu'ils m'ont fait super plaisir, et j'ai envie de le partager avec vous. On commence avec deux pop, deux pop Star Wars, que je n'avais pas, et pourtant, c'est des gros classiques, on va dire, c'est des personnages hyper principaux. Parce que nous, en fait, dans notre collection de pop, nous, en fait, on a surtout des personnages secondaires, on n'a pas les principaux, parce qu'on se tourne souvent vers eux. Moi, c'est vrai, t'as raison, et puis des exclusifs, comme tu le disais, et du coup, je suis super content, parce que voilà. Donc, on commence avec un Dark Vador, le Dark Vador de Rogue One, vraiment très très haut, parce qu'il a les yeux, on ne voit pas bien peut-être à l'image, mais il a les yeux marrons, et ce sont des bobolettes, forcément, parce que ce sont des Star Wars, des bubbles la tête. La deuxième, c'est aussi un personnage hyper important, c'est Chewie, Chewie, et là, c'est le Chewie de Star Wars 7. Il est super mignon, je ne sais pas si on le voit bien, je le kiffe. Et pour finir, c'est pour ça que je voulais vous montrer, parce qu'ils m'ont, genre, énormément gâté, et c'est vraiment, ben, voilà, ça me touche beaucoup. On continue avec un bouquin qui me fait de l'œil depuis, genre, super longtemps, je ne sais pas comment ils ont eu l'idée de m'offrir ça, parce que je n'en ai jamais parlé. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un gros fan de la saga Zelda, hein. J'ai beaucoup d'items et de trucs, collector Zelda, voilà, il y a un petit Zelda ici, il y a mon épée de Link, là-bas. Et ils m'ont offert, du coup, un bouquin énorme qui s'appelle le Hyrule Historia, The Legend of Zelda. Et c'est un bouquin, quand même, genre, magnifique, et donc là, ce sont les archives officielles, voilà, c'est vraiment magnifique, là, on retrouve en plus les personnages de Wing Walker, qui est mon Zelda préféré, contrairement à beaucoup de monde. On retrouve aussi tous les jeux qui sont sortis, voilà, avec les éditions des consoles, les différentes éditions, donc c'est cool aussi pour un collectionneur, pour voir ce qui a un peu existé. On a même une bande dessinée à la fin de Zelda. Encore un grand merci à vous, si vous regardez cette vidéo, vous le ferez sûrement. Je vous aime fort, et ça me fait très, 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 très plaisir. Très, 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 très... C'est pas chaud ! Voilà, c'est pas chaud. On espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. Du coup, on est vraiment très, très contents de vos retours sur la nouvelle formule qu'on a utilisée. et si vous voulez avoir un peu plus de contenu qu'en dehors des vidéos du coup il y a la page Facebook et le Twitter maintenant de la S-Family où on poste du backstage, on poste quelques photos donc voilà, faut pas hésiter à nous soutenir et à mettre un petit j'aime et nous suivre voilà, on vous fait des bisous et à bientôt pour des nouvelles aventures non non, rien de terrible Sous-titres par Jérémy Diaz